bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo sur une vidéo loupe cette vidéo loupe et la rupee 7 hd hd pour haute définition doté d'une caméra mobile vous allez voir que avec cette vidéo loupe vous allez pouvoir faire de la vision de près comme de la vision de loin avec une grande efficacité une possibilité si vous avez votre écran de télévision équipé d'une prise hdmi ce qui est le cas aujourd'hui pratiquement sur toutes les télés ou si vous avez par exemple un écran d'ordinateur équipé d'une prise hdmi à ce moment là grâce à cette vidéo loupe vous allez pouvoir transférer l'image sur votre écran téléviseur ou écran de pc alors c'est vraiment pas mal puisque vous allez multiplier par x la grandeur votre téléviseur ou votre écran de pc ça c'est vraiment idéal et en plus avec une simplicité extrême simplement vous branchez vous choisissez le canal adéquat et votre écran est transféré instantanément vous allez le voir dans la vidéo je vais transformer la télé en un télé agrandisseur géant puisque la télé fait 102 cm alors imaginez vous lire votre journal lire des documents des notices de médicaments ou des boîtes de conserve sous un tel écran c'est vraiment un grand bonheur comme d'habitude avec le carton sur le bureau une boîte très lisse avec en façade la vidéo lou qui apparaît et sa marque donc ruby hd7 de chez freedom scientifique sur les côtés donc on a la marque freedom scientifique sur chacun des côtés on va tout de suite découvrir ce que contient l'intégralité du carton de cette vidéo loupe et voir ce qui nous est fourni voilà merci et donc à tout de suite pour le déballage alors cette vidéo loupe pour qui pourquoi alors je la conseillerais moi aux seniors avec des difficultés visuelles pour regarder leurs journaux aux étudiants pour partir de classe en classe aux particuliers pour regarder sur les boîtes de conserve les notices etc donc vraiment elle peut servir à beaucoup de choses dans la vie quotidienne de par justement son écran de 7 pouces vous allez voir c'est un très grand écran vraiment de belle taille alors on va découvrir tout de suite ce qui se passe à l'intérieur donc j'ouvre avec deux petites ailettes par devant et tout de suite donc on tombe sur une mousse qui protège la vidéo loupe alors comme vous pouvez la voir elle est très grosse elle est mise donc d'un petit sachet bulle on va la sortir voilà elle veut pas sortir vous allez voir au niveau des boutons au niveau de la manipulation de cette vidéo loupe ça a l'air vraiment vraiment pas mal alors on n'a pas comme sa petite soeur une poignée rétractable mais on va avoir bien d'autres avantages je la mets sur le côté on va vérifier le contenu du carton lorsqu'on lève le carton alors qu'est ce qu'on a oula il ya du monde là dedans alors on a un câble usb avec un mini usb classique très bon point il nous livre le câble hdmi fourni avec le package donc le câble hdmi vraiment sympa de leur part ensuite on a la prise secteur pour justement la recharger cette vidéo loupe n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et d'ailleurs si la vidéo vous plaît de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et pensez bien vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et à recevoir directement dans votre boîte mail toutes les vidéos qui vont sortir à l'avenir et ici tous les adaptateurs possibles lorsque vous partez dans d'autres pays si le canada aux états unis etc et on a une très belle housse qui est livrée pour la protéger donc vraiment une très belle housse molletonné voilà pour cette housse et ensuite on a une notice au fond de la boîte voilà tout ce que possède le carton de la ruby 7hd on va passer maintenant à des tests de la vidéo loupe en temps réel sur la télé sur des documents alors déjà comme vous pouvez voir ici l'écran 7 pouces j'ai fait une capture de l'écran mon pc simplement et regardez j'espère que vous arrivez à avoir joué au plus près la qualité des couleurs est très bon rendu on va expliquer les boutons on a en partant de la vidéo loupe en haut à gauche un bouton jaune qui va être le bouton marche arrêt ensuite dessous on va avoir deux boutons bleus avec deux flèches flèche haut flèche bas ceci sera pour la colorisation voilà justement au niveau de la colorisation on a vraiment beaucoup de coloris d'inverse de couleurs ici je vous montre donc je suis sur la flèche haut et bien sûr on peut revenir en arrière en appuyant sur la flèche de bas voilà donc côté gauche trois boutons marche arrêt et colorisation pour flèche haut flèche bas avec de très beaux coloris jaune et bleu pour le bouton d'allumage bleu pour le changement alors à l'opposé donc côté droit on va se diriger sur les boutons ensemble et on va avoir un bouton qui va être le bouton gel d'écran pour figer en fait l'écran c'est à dire que si on appuie dessus on vient figer l'écran et là on va pouvoir près de son restant visuel venir afficher un numéro de téléphone ou autre on va revenir sur les boutons dessous donc de couleur jaune on a donc le plus et le moins et ici on va donc pouvoir jouer avec le taux de grossissement ici on va augmenter au maximum alors comme vous pouvez voir c'est un grossissement non pas par palier mais progressif et comme vous pouvez voir ici au niveau du lissage de police c'est vraiment propre voilà on est vraiment très très gros on va essayer diminuer un peu au centre de ces deux boutons on a une petite manette multidirectionnelle un joystick qui va permettre lorsqu'on fige lorsqu'on gèle l'image on va pouvoir grossir je vais vous faire ça tout de suite par exemple je vais geler cet écran je vais appuyer une fois là haut mon écran est gelé voyez on est sur une carte je vais donc pouvoir zoomer et grâce à ce joystick je vais pouvoir circuler dans ma photo ça veut dire que la photo que j'ai est prise en petite taille je vais pouvoir la grossir et je vais pouvoir naviguer grâce à ce joystick à l'intérieur de cette photo alors ça peut être intéressant pour les étudiants lorsqu'on étudie des cartes en histoire géo par exemple pour les personnes qui veulent voir une photo de famille et encore tant d'exemples une étiquette de boîte de conserve une étiquette de bouteilles de vin etc ce joystick est vraiment très appréciable on a juste à circuler de droite à gauche la photo bouge toute seule dans l'écran de notre rubis ce joystick pour la navigation interne d'une image comme vous pouvez voir la vidéo loupe elle est mise sur son pied on peut la prendre avec les deux mains vous allez voir un exemple tout à l'heure voilà comment elle est de dos elle a donc un rétro éclairage qui éclaire correctement le document le rendu de couleur est vraiment parfait sur le dessus de la loupe on a donc la caméra ici que je vous montre en très gros cette caméra est multidirectionnelle ça veut dire que vous allez pouvoir vous servir de votre vidéo loupe comme miroir et en plus vous allez pouvoir la tourner dans tous les sens et pouvoir par exemple remplir un chèque vous allez pouvoir lancer la vision avec la vidéo loupe à l'horizontale face à vous et viser par exemple sur des murs du texte ou même par exemple dans la rue viser la pancarte où se trouve le nom de la rue pour pouvoir faire du grossissement sur cette pancarte donc la caméra multidirectionnelle ici je vous montre de très près qui permet vraiment d'aller voir de près comme de loin ici comme vous pouvez voir les pieds sont rétractables et une fois qu'on a rétracté les pieds une fois que les pieds sont rentrés à l'intérieur la vidéo loupe s'éteint toute seule ici en terme de poids comme je vous disais tout à l'heure vous irez voir dans les caractéristiques à la fin de la vidéo en poids c'est très raisonnable on arrive vraiment à la tenir d'une seule main point de vue des connectiques on va trouver toutes les connectiques côté gauche de la vidéo loupe on va donc trouver la connectique de recharge de la vidéo loupe ainsi que la connectique hdmi pour brancher à votre téléviseur ou votre écran de pc alors l'ensemble de la vidéo loupe elle est rouge avec les différents boutons coloré de gauche à droite pour une meilleure visualisation pour la personne malvoyante alors vous allez voir sur la télé la colorisation et le grossissement avec la vidéo loupe ici on est sur un document classique si je grossis voilà ce qui va arriver on est donc sur la télé et comme vous pouvez voir ici on est venu très gros pour les changements de couleurs on va donc appuyer sur notre bouton flèche au on est sur les couleurs d'origine si on baisse voilà on va pouvoir lire notre document sur notre télé tranquillement et pouvoir avoir un très grand écran exactement la même chose comme sur un télé grandisseur la caméra multidirectionnelle on va pouvoir par exemple se mettre dans un étalage dans un magasin et pouvoir viser une étiquette puisque on va pouvoir mettre comme ici la vidéo loupe face à soi horizontalement et par exemple je vais pouvoir aller regarder sur mon pc et ici augmenter le zoom pour pouvoir justement vérifier un prix et lorsque je serai à peu près bon je vais pouvoir figer lorsqu'on va changer la caméra de position les lumières vont ici s'allumer ou pas mais lorsqu'on est devant une vitre et qu'on veut justement regarder horizontalement on a une position de bouton appuyé le bouton marche arrêt et le bouton gel d'écran qui est un instantanément les lumières ce qui veut dire que si on se trouve devant une vitre on évitera d'avoir des reflets des lumières face à nous on peut allumer de la même façon et ici vu qu'on est devant un pc on va les éteindre et on va pouvoir tranquillement viser l'endroit comme je vous disais tout à l'heure le panneau d'une rue quelque chose qui serait mis sur un mur et faire de la vision de loin voilà donc pour la ruby 7 hd un grand écran 7 pouces moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à la prochaine salut